Bonjour, je suis Bruno Durotti, responsable du département de commerce, tourisme, services et TIC, Arrachement de commerce et industrie, Paubert. Patrick de Sambat. Effectivement, d'abord, je voudrais saluer tout le monde et particulièrement Madame la députée maire qui nous fait le plaisir d'être ici présente. Pourquoi une deuxième édition des Assises du commerce ? C'est dans le droit fil de ce qu'on avait fait il y a 5 ans déjà, des Assises du commerce en Béarnes qui étaient au Palais des Pyrénées. Il y a 5 ans, nous avions réalisé ça au mois de février 2008. On a un devoir de veille et d'information de nos chefs d'entreprise et donc on fait le point sur tous ces sujets. Consommation, urbanisme commercial, Internet, marchandisage, communication. Tout a beaucoup bougé en 5 ans, les techniques, la technologie de la communication, la vente en ligne en particulier, le e-commerce. Et à partir de là, il y a de nouvelles formes de commercialité qui se posent et en même temps de nouvelles formes de communication. Donc il y a des ateliers, notamment un qui parle de communication, qui explique les basiques, les fondamentaux qu'on dit en termes de rugby. Pourquoi communiquer ? Comment communiquer ? Avec quels outils ? Sur quelles cibles ? En gros, comment créer ma stratégie gagnante pour mieux vendre et vendre plus ? Voilà. On a un autre atelier sur tout ce qui est marchandisage. En gros, aujourd'hui, le client veut de la réassurance. Donc il veut un magasin qui soit son image. On a un autre atelier sur l'intérêt d'aller sur le net. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Est-ce que je dois avoir un Facebook pro, par exemple ? On a expliqué tout ça, parce que ça n'existait pas il y a 5 ans, tout simplement. Et un dernier atelier sur les réseaux facteurs développement. Sortir de l'isolement, d'autant qu'on a 40 associations de commerçants en verre qui fonctionnent. Et ça permet, via le collectif, d'améliorer le fonctionnement de l'individu commerçant. Donc on va faire une conférence table ronde. Avec un spécialiste qui vient de Bretagne. Et qui va nous expliquer les comportements d'achat, en quoi ils ont changé. Et comment moi, commerçant, je dois modifier ma façon de leur parler, de communiquer. Et la deuxième conférence parlera d'urbanisme commercial. Il y a des politiques vertueuses d'urbanisme commercial. Mais pour ça, il faut des élus informés. Donc cette deuxième table ronde s'adresse aussi aux élus. Enfin, le troisième objectif, c'est mettre à l'honneur le commerce. C'est l'objectif du mois. Mais on va le faire à travers des trophées. On a choisi 25 commerçants. On a fait un choix cornelien difficile d'en choisir 6. Voilà. Donc les trophées récompensent, en fait, à travers les 6 personnes nommées. On récompensera, pardon, nos 6 000 commerçants. Voilà la raison pour laquelle il nous a semblé indispensable aujourd'hui de rouvrir ce débat et de poser les bonnes questions d'une façon fort constructive, puisque l'intérêt de tous, c'est la réussite de nos commerçants, de nos cœurs de ville, de nos quartiers, dans l'intérêt de la collectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada